Hey, salut, ce week-end avait lieu la finale de l'Autumn Nations Cup qui opposait nos bleus à nos ennemis de toujours. Les allemands. Mais non. Les japonais, Thierry. Mais non. Les sarrasins. Les quoi ? Les arabes. Mais non. C'est plus que tout cela réuni, mes amis. Ce sont les anglais. Ouais ! Ils font en bouter un maximum aujourd'hui, mes amis. Ouais ! Et oui, un crunch en finale, ça claque. Sauf que nos titulaires habituels ne pouvaient pas jouer ce match à cause de cette saleté de clause et les nerfs et fait faire. Et la France devait aligner une équipe B, situation qualifiée de farce par ces anglais arrogants. England, showdown against France, thrown into a farce. La confrontation Angleterre-France va tourner à la farce. Very good ! Et eux, ils suivent pas mal du monde à aligner une équipe de deuxième division. Ainsi, en compo, on retrouvait en grande partie une équipe ayant triomphé de l'Italie au Stade de France avec quelques surprises. Avec le retour de Bougarite et de Raqqa et la première titularisation de Telofois et de Moefana. Et le tout a été emmené par Baptiste Cuiu. Et il fallait l'être Cuiu avec une équipe avec 5 sélections de moyenne pour affronter le vice-champion au monde au grand complet. Et c'est plus de 800 sélections. Surtout dans son antre où les bleus n'ont pas gagné depuis 2007 et qu'ils pouvaient recevoir enfin du public. Il y a toute une tripotée de vampires là dehors qui essaie d'entrer. Pour nous, c'est le sang. Et où l'Angleterre se troie le droit d'avoir un chanteur et pas nous. Nous, au moins, on réussit à dégoter au minimum un vieux rasta pour les hymnes de nos adversaires. Sur le terrain, les bleus ne sont pas venus pour rigoler. En à peine 2 minutes, les anglais sont poussés en touche, reculent sur plusieurs mètres sur un molle et subissent un contre-rock. Malgré cette débauche d'énergie, les bleus manquent d'expérience et de roublardise à ce niveau. Ils accumulent les fautes, offrant coup sur coup de belles pénalités aux anglais qui n'ont même pas besoin de tenir le ballon. Farrell s'exécute. La première est facilement inscrite, mais ils loupent la deuxième. Seulement 3 à 0 pour les anglais. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière ? Les français profitent d'une touche pour occuper le camp anglais et conservent enfin un ballon. Jalibert prend l'intervalle et prend de vitesse les anglais et arrive in extremis à servir Brice Dulin qui inscrit l'essai. Les Rosebivs voulaient la farce. Finalement, ils se mangent du bleu. 3 à 7 pour la France. Les anglais menés préfèrent faire preuve de roublardise que d'inspiration offensive. Ils renvoient les ballons au pied en entendant une faute française et Johnny May prend les devants. Et se heurte à pesanti. C'est vraiment la faute du second lit français qui a tout fait pour étourdir les lits anglais. Ah, le vilain palois. Galopin va. Mais Dulin et Jalibert répondent parfaitement aux jeux d'occupation au pied anglais. Il faut dire que le bordelais s'est pas mal inspiré du numéro 12 anglais. Mathieu Jalibert qui s'est beaucoup inspiré dans sa carrière d'Owen Fine. C'est une de ses idoles. A tel point qu'il a appelé son chien Owen. Alors ça, je sais pas si c'est le meilleur choix qu'il a fait. C'est une information. Comme une autre. Ouais. Bon. Je sais pas comment il doit le prendre perso. En tout cas, la conquête tient également le bon bout. Wookiee prive Itoje de ballon en touche. Et Underhill détaché en mêlée offre 3 points aux français. Les roast beef ne sont pas dans leur assiette en prenant la pression aux pieds et des caramels. Les français mènent 6 à 13 à 35 minutes. Cette première mi-temps est pratiquement parfaite. Mais une mauvaise compréhension de Dulin donne une touche pour les anglais dans les 5 mètres français. Et c'est parti pour la séquence de pick and go pour ces 4 dernières minutes. Les anglais veulent prouver qu'ils sont les plus forts que ces gamins qui osent les défier physiquement dans leur jardin. Mais les jeunes bleus inculqués dans l'art du sacrifice par leur maître ne laissent pas les anglais passer. Barthiat ! Quel est votre métier ? Et ça finit par payer. Car les bleus gagnent le ballon et finissent la première mi-temps sans prendre le moindre essai. Ça apprendra aux anglais de se passer des meilleurs joueurs d'exéter. Les français ont été héroïques lors de cette première mi-temps. Mais les pick and go les impact physiquement. Et les anglais ont le banc, le physique et l'expérience avec eux. Mais les français sont prêts pour leur séance d'attaque défense face aux anglais. En même temps ce n'est rien par rapport à l'entraînement de haute intensité du mercredi qui blesse au moins un joueur chaque semaine. Attention les jeunes ! Oui c'est ça, vas-y, fais-moi durcir ce jacot ! Tu prends tes affaires tout de suite et tu dégages. Les anglais continuent d'envoyer du jeu pour gagner des pénalités. Mais Farel en réussit toujours une sur deux. Et se permet même d'en rater deux de suite. Et avec des dulins et des jaliber très bons dans ces domaines, ça commence un peu à tourner en rond cette histoire. Et du côté des français, on se rend compte que les relances de 80 mètres, ben c'est pas cela. La première option n'est pas concluante. En option 2, les anglais cherchent la touche. Mais Wookie est toujours là pour les contrer. Les anglais doivent activer leur ultime option. C'est-à-dire tenir le ballon et faire des passes. Oh ben c'est plutôt efficace ! Mais les français se démènent au grattage donnant même la chance à Carbonelle de mettre une pénalité. C'est à rendre fou les anglais plus inspirés capillairement que robustiquement. Il reste alors 7 minutes et l'espoir apparaît enfin à la portée des français. Surtout que lassé d'être défenseur, ils jouent enfin dans le camp anglais. Et ces derniers sont pénalisés au sol. Carbonelle se moque des sifflets des spectateurs anglais et ajuste la pénalité 19 à 12. La France est à 4 minutes de rejoindre l'Argentine au titre d'esploit de cette année. Et Villiers est même proche de réaliser le hold-up du match. Mais bon, l'année 2020 est une belle année de merde. Pour preuve, les choses sourient toujours aux anglais. Et les français manquent de réalisme et se font pénaliser. Les anglais prennent la touche dans les 5 mètres français et réalisent un molle allant dans l'ambute. Bristol-UBB n'est pas le seul match à prolongation de cette année. Cependant, les organisateurs, sachant qu'il n'y aurait qu'une seule édition, se sont fait plaisir. Niveau règlement, en mettant une règle déclarant le vainqueur du match pendant la prolongation comme la première équipe inscrivant le moindre point. Ils ne s'attendaient pas à voir cette règle mise en pratique. Les français sont cuits par ces longues minutes à plaquer à tour de bras. Mais bon, avec un farel aux abois, on ne sait jamais. D'ailleurs, il rate la première pénalité de cette prolongation. Encore une magnifique prestation de sa part. C'est une chance inespérée pour les français de tenter un drop victorieux. Mais ils se font shipper le ballon. Dommage que Joris Second ne soit pas sur le terrain. Les anglais ont évité de peu la déculotter. Les français résistent aux avancées anglaises et sont plutôt disciplinés. Et on rêve alors, en tout cas, moi, d'une séance de pénalité. Pour voir Winnie Atonio taper la pénalité de la gagne. Mais finalement, au bout de 16 minutes de prolongation, les français sont sanctionnés. Et c'est farel qui inscrit la pénalité de la gagne. Les anglais exultent. C'est la folie. Quelle performance. Réussir à battre la France sans ses 23 meilleurs joueurs. Et prolonger son invincibilité de 13 ans face à cette équipe. Quel exploit. Ils peuvent brandir le trophée tant convaincé de l'Autumn Nations Cup. Triste sort pour nos bleus. David a failli battre Golia. Si les anglais se gargarisent de cette victoire en prolongation face à une équipe qualifiée de farce, les vies champions du monde ont été stériles offensivement jusqu'à la 80ème minute en proposant un jeu manquant d'alternatives. Avec 3 demi d'ouverture et plus de 800 sélections en moyenne, Eddie Jones montre ici, lui aussi, ses limites en étant incapable de se passer de ses joueurs phares. Alors que de plus en plus d'excellents joueurs sont boudés comme Jack Modder ou les frères Simmons, dont le plus grand Sam a été élu joueur européen de l'année. Pour les français, cette limite de 3 feuilles de match aura au moins montré que s'il existe avec ce staff une vraie hiérarchie, il existe également une belle profondeur de banc, permettant de parler d'un vrai groupe France marqué par un vrai état d'esprit insufflé par le staff. Il émane une vraie rage de vaincre, surtout face à des grosses adversités. Cette équipe est encore à ses balbutiements et on a hâte d'assister dans quelques mois à notre revanche à Twickenham. C'était le Coq Oval, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Allez, à la prochaine !